Le Mondial au Qatar vient de s'achever. Que vont devenir les stades ? Il y en a 8, 2 qui ont été rénovés et 6 qui ont été construits pour l'occasion, flambant neuf. Ils ont servi à peine à une dizaine de matchs chacun. Alors qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y en a 3 qui vont continuer à servir quand même pour le football. Ce sera pour les clubs locaux, pour les matchs aussi de qualification pour le prochain Mondial. Sauf qu'ils sont en capacité d'accueillir 80 000 personnes. C'est beaucoup trop pour le Qatar qui n'est pas une terre de football. Donc ça va être réduit de moitié. On va enlever la moitié des sièges. Pour les autres stades, notamment celui de la finale ou encore celui du match d'ouverture, ils vont être complètement transformés. Soit on enlève une partie des sièges et on garde la structure, soit en fait ils vont être transformés en centres commerciaux avec des magasins, des hôtels de luxe, des écoles. Pour certains, il y a même des maisons qui vont être construites. Et puis il reste le stade 974. 974, c'est l'indicatif du Qatar et c'est aussi le nombre de containers qu'il a fallu pour le construire. Il est entièrement démontable. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Il va disparaître. Les containers à priori vont être donnés soit à un pays africain, soit en Amérique du Sud. Ça en tout cas, c'est ce qui est prévu sur le papier. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé lors des dernières Coupes du Monde, que ce soit en Russie, en Afrique du Sud ou au Brésil, il y a encore quand même pas mal aujourd'hui d'équipements totalement laissés à l'abandon. Un véritable gouffre financier.